Comme le Covid s'éteint, la grippe devient aiguë. J'observe ça depuis 40 ans. Il ne peut pas y avoir en même temps. La grippe devient virulente, puisque le Covid n'y est pas. C'est un mystère. Ou alors, est-ce que c'est la nature qui est intelligente ? AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé naturelle. Et je suis très heureux de démarrer cette année, cette année santé avec vous et avec le docteur Jean-Pierre Villem. Je vous souhaite une très belle année santé à tous. Merci d'être aussi nombreux à être fidèles à ce rendez-vous. Et j'ai invité celui qui est devenu une star des réseaux sociaux, avec plus d'un million cinq cent mille vues sur Youtube l'année dernière. À 84 ans, le docteur Jean-Pierre Villem devient un influenceur. Comment ça va, Doc ? Ça peut aller, ça me requinque encore quand j'apprends ça. Ah, vous avez vu. Alors, numéro un des ventes sur Amazon aux Etats-Unis, avec son livre qui s'appelle « Alzheimer Aromatherapy and Scent of Smell ». Vous me l'avez apporté. On va le montrer. Tiens, la caméra. Oui, oui. Voilà, en trois semaines. Depuis trois semaines. Voilà. Voilà, les Américains vous lisent. Alors que je suis boudé, boudé en France, aux Etats-Unis, donc c'est la maladie d'Alzheimer dont j'ai découvert le mécanisme. Et ça marche, puisque on récupère la mémoire avec rien qu'une huile essentielle. Et c'est pour ça que je vais vous demander ceux qui ont appliqué le romarin à Sénéol qui retrouve la mémoire après trois semaines, qui m'écrivent. Parce que j'en ai 150, mais je veux en avoir 1000 et je vais déposer ça au prix Nobel. Parce que c'est une découverte. Et en plus, elle est systémique. Je vous expliquerai pourquoi, si on a l'occasion. Voilà, vous avez été le premier à nous en parler sur ce plateau. Et je me rappelle qu'on avait dit qu'effectivement, si ça fonctionne, c'est validé, ça vaut le Nobel. Parce qu'effectivement, si vous arrivez à restaurer la mémoire avec cette huile essentielle, Ah, j'ai 150, et il y en a beaucoup plus, mais qui ne m'en voient pas. Mais c'est pour ça que je fais appel à vous. Parce que je vois que quand je passe ici, la montée de mes livres, je la remarque. Et je vous en remercie. Votre éditeur me l'a dit, en fait. Oui, il me l'a dit. Mais ce n'est pas pour ça. En fait, les gens, d'abord, vous apprécient beaucoup, docteur Villem. Et parce qu'en fait, vous avez ce bon sens de docteur qu'on avait auparavant. Il y a beaucoup de gens qui aiment cette façon que vous avez de prendre les choses en charge. Et beaucoup nous disent qu'ils aimeraient bien avoir un docteur comme vous, en fait. Ah oui. Ben ça, c'est la sagesse du vieux, quoi. Enfin, de papy, qu'on m'appelle papy familièrement dans les rues. C'est vrai ? Ah oui, papy. Mais ça veut dire que tu es un vieux, quand même. Ah oui, ben bon. Il n'y en a pas, il me dirait un jeune beau. Tu sais, les gens disent que vous êtes beau. Non, mais jeune. Ah oui, non, ça, quitte à payer un petit peu plus. Docteur Willem, je rappelle que vous êtes chirurgien anthropologue. Vous êtes un expert en aromathérapie, en huile essentielle et en antibiotiques naturelles. Vous avez fondé une association qui s'appelle Les Médecins au pied-nuit et avec Bernard Kouchner, vous faites partie de l'équipe qui a fondé Médecins sans frontières. Vous avez exercé la médecine sur beaucoup de fronts depuis 1959 où vous débarquez en Algérie pour aller faire votre service militaire. Et puis c'est vrai que c'est là où vous avez opéré pour la première fois en Algérie. Alors, beaucoup d'auditeurs n'ont pas compris ce qui s'était passé entre Elisabeth Taylor et vous la dernière fois. Et je ne sais pas si on peut en reparler mais beaucoup nous en ont parlé et nous ont dit alors est-ce que c'est vrai que le docteur Willem et Elisabeth Taylor dans la forêt au Gabon au pied d'un fromager. Mais normalement je suis très discret. Je ne sais pas comment vous avez pu voler cette info. Bon, enfin discret maintenant ça commence à se diffuser. Non, ce qu'il y a c'est qu'il y a eu aux Etats-Unis j'ai été un peu attaqué comment notre plus belle actrice a pu tomber amoureuse d'un jeune chirurgien français. Bon, c'est comme ça la nature est comme ça. Oui, c'était il y a 50 ans quand même c'est pour ça que c'était jeune. Ah oui, on était des perdres de l'année à l'époque. Et des poussières comme on dit. Alors vous avez publié Huile essentielle antivirale qui est le livre de la saison La solution naturelle pour lutter contre les infections. Votre éditeur c'est Guy Trédaniel. Vous avez venu avec d'autres livres. Tenez-moi. Oui, celui-là c'est mon best-seller. Ça je bats tout le monde. Je crois qu'il y en a 300 000 et toutes les mamans vraiment sont enchantées avec ce livre parce qu'il y a 250 recettes. Par exemple vous avez un hockey vous prenez de l'estragon et ainsi de suite. Il y a plein de recettes et vraiment c'est efficace. Je n'y croyais pas. Bon, j'ai mis les formules. Mais enfin ce qu'il y a c'est que j'ai presque 60 ans de pratique et les produits dont je vois qu'il n'y a rien derrière je les abandonne parce que souvent on préconise telle thérapie il n'y a rien derrière. Eh bien je le dis je le connais parce que moi-même je les ai expérimentés. Sauf évidemment les produits féminins. je n'ai pas la ménopause. Non. Non, vous êtes en reposé. Et l'autre livre que vous avez apporté de Clermont-Vilhem ? Alors oui, ça c'est en France alors le problème c'est que beaucoup vous suivez bien vous prenez mon romarin à cinéol qui coûte 5 euros 6 euros vous le humez vous retirez le chapeau évidemment le bouchon et vous le humez pendant une minute pas trop parce que ça brûle quand même un petit peu et vous faites ça 4 fois par jour et en 3 semaines et ce sont les japonais qui ont commencé les japonais ont commencé et alors quand il y a des troubles de temps en temps il y a des troubles de l'odorat etc. alors on m'a dit comment on fait on peut mettre par exemple la vanille la vanille on est dans l'affect et des fois vous perdez l'odorat ou vous avez des mauvaises odeurs etc. je prescris je prescris je prescris donc la vanille et chacun on fait un test pour savoir quelle est l'huile essentielle qui vous convient moi personnellement c'est le centale et le bois de rose c'est quand même c'est les plus hauts alors là ça me requinque parce que quand c'est un parfum c'est comme les femmes qui ont un parfum c'est un parfum qui leur convient mais qui ne sont pas obligés de convenir à l'environnement ce qui veut dire que chacun a une vibration qui fait voilà qui fait que on n'est pas tous sensibles à la même huile essentielle c'est ça qu'il faut comprendre dans la façon c'est vibratoire voilà alors on peut faire si vous avez 20 parfums vous pouvez le retrouver mais personne n'a 20 parfums chez lui mais à grâce etc. ils ont tout ça et puis ils peuvent détecter quelle est l'huile essentielle qui vous convient parce que c'est une vibration qui va restaurer parce qu'il faut savoir une maladie vous avez des ruptures de la vibration et on va rentrer dans ces médecines vous avez déjà 5 généraux en Espagne qui étudient ça les vibrations déjà vous avez des appareils qui restaurent et ça ça nous vient de Russie et maintenant ça arrive en France vous avez déjà j'ai un ami Pétillon qui lui a découvert la bonne vibration dans telle maladie dans les grosses maladies dégénératives même le consul mais comment c'est des appareils qui fonctionnent comment ? ils mettent ça au point il y a des systèmes alors on peut vous étaler comme ça sur un tapis dans lequel il y a cette vibration qui est intégrée et il y en a partout par exemple surtout il y a un grand magasin dont j'ai parlé ce qui s'appelle Consomme Acteur qui ne sont pas loin de chez moi dans le 15ème ils ont les 3 appareils suivant les maladies que vous avez mais est-ce que si on n'est pas un professionnel de santé on peut on peut s'en servir ? ah ben il y a les clients il y a ceux qui l'ont découvert et puis il y en a qui sont mis à la disposition des patients et ça ça va être l'avenir et je pense que Big Pharma ne va pas être content parce qu'on ne prendra plus de médicaments on restaure telle maladie il y a une rupture d'une vibration vous la restaurez alors doc au lendemain de ce marathon de fêtes et des agapes pour ceux qui sont encore barbouillés quelles sont les huiles essentielles qui peuvent aider notre organisme à se préparer à se réparer et à nettoyer les excès oui ça s'appelle la gueule de bois il n'y a pas que il y a ceux qui ont beaucoup mangé aussi oui bon enfin il y a déjà le foie c'est le grand filtre il faut évidemment le désobstruer si on veut vous prenez le plus classique c'est le desmodium bon et moi personnellement j'ai mis au point le silidium dans lequel il y a du desmodium il y a du chardon-marie etc et ça restaure même toutes les pathologies hépatiques les séquelles d'hépatite le nash etc c'est un peu plus long il faut au moins 4 mois mais déjà en un mois vous prenez 2 gélules de silidium du laboratoire fitinov c'est le meilleur parce que je les ai expérimentés et là vraiment le foie c'est central et la vésicule biliaire c'est pareil elle peut s'engorger et vous le décongestionnez vous faites sauter le bouton le bouchon et ça va nettement mieux est-ce qu'il y a des huiles essentielles docteur Willem qui sont recommandées pour booster le drainage hépatique et les fonctions rénales ah oui vous avez c'est surtout vous avez la carotte cultivée la carotte c'est le maximum c'est la plus belle des huiles essentielles au niveau du foie carotus sativus et alors là vous en prenez 2 gouttes que vous mettez dans une mie de pain etc vous pouvez même le mettre sur les poignets pour renforcer un petit peu l'action et vraiment la carotte vous avez d'autres qui sont colérétiques la carotte en huile essentielle en huile essentielle oui vous avez aussi le fenouil vous avez certains condiments vous avez l'estragon etc vous avez toute une gamme suivant la finesse du diagnostic parce que des fois c'est puis alors quand vous avez normalement des calculs dans la vésicule biliaire ce qu'il faudrait faire c'est récupérer le caillou de même pour les coliques néphrétiques et on sait qu'est-ce qu'il y a on sait exactement ce que représentent donc les pierres qui sont dedans à partir de là on sait qu'il y a une mauvaise alimentation vous remontez en amont et alors à partir de là vous changez votre alimentation et tout se passe bien puis vous n'aurez plus de coliques néphrétiques c'est-à-dire au niveau des reins ou des coliques hépatiques au niveau pourquoi ça s'appelle coliques d'ailleurs les coliques c'est des douleurs c'est ça les coliques c'est pas forcément des diarrhées les coliques c'est des douleurs oui 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 et même tous les animaux en ont surtout les chevaux et vous avez des aromathérapeutes qui soignent les chevaux qui soignent en acupuncture etc ça remonte à 20 ans il n'y a jamais eu d'enseignement c'est empirique je pense qu'ils l'ont trouvé eux-mêmes ça commence et puis quand on parle pour ceux qui ne croient pas aux médecines naturelles qui parlent de l'effet placebo je ne sais pas si l'effet placebo fonctionne sur les animaux ben voilà comme sur les bébés ça c'est surtout l'explication de l'efficacité de l'homéopathie les enfants n'ont pas et pourtant ça marche croyez moi pour les vomissements pardon de parler de ça mais ceux il y en a qui ont trop mangé qui se retrouvent en train de vomir est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique pour justement IPK c'est l'IPK IPK en 7CH vous prenez 3 granules 3 fois par jour et vous stoppez les nausées et les et les vomissements IPK c'est de la c'est de l'homéopathie oui oui c'est ça oui oui en homéopathie oui en 7CH parce que pour l'homéopathie quand c'est des des histoires aiguës comme un vomissement déjà vomissement il faut passer en 7CH mais par exemple quand vous avez du mal à digérer et puis que vous avez besoin de roupiller après le repas c'est Nux Vomica la noix Vomix c'est vraiment un des produits les plus prescrits au monde Nux Vomica 5CH 5 granules avant le repas et vous n'avez pas cette envie de roupiller de faire la sieste là c'est juste pour tous ceux qui ont un petit peu forcé sur toutes les choses un peu grasses et qui ont fait des mélanges de nourriture c'est anti-spasmodique etc ce qui fait que vous restaurez vous évitez les troubles digestifs en cisane vous connaissez des plantes qui peuvent aider c'est les fenouilles les chardons maris l'artichaut n'oubliez pas aussi les pissenlits alors à chaque fois je m'insurge parce que il y a plein de produits que la nature nous offre et les pauvres ils se disent c'est une nourriture de pauvres etc moi j'en veux pas et bien moi personnellement et ma famille j'attends le mois de mars et j'ai mes pissenlits je vais les cueillir et vraiment puis vous voyez c'est matérialisé vous avez les selles qui sont noires donc ça veut dire que vous avez éliminé toutes les toxines de même les gens oublient le tilleul le tilleul c'est au mois d'avril ça dure trois semaines vous allez cueillir le tilleul pour le bien-être pour bien dormir etc vous avez plein la nature mais on n'y va pas vous avez la sève de bouleau la sève de bouleau alors là il y en a beaucoup qui vont ils ont repéré les bouleaux alors ils vont faire ils vont faire perforer l'arbre et récolter ils mettent leurs bouteilles d'eau minérale puis ça c'est des centaines de litres qui montent dans les arbres etc et la sève de bouleau vraiment c'est reminéralisant il désintoxique et il reminéralise et je fais une avancée parce que beaucoup m'ont demandé mais quel est le produit que vous mettez pour ne pas avoir de ride et bien c'est de la il y a des comment les florats des sardes c'est à dire des cosmétiques qui ont mis de la sève de bouleau à la place de l'eau toutes les autres cosmétiques c'est de la flotte il n'y a rien dedans et là tous ces produits et vous en avez que je vais vous citer quand même vous avez par exemple les gens qui ont des tâches vous savez oui sur les tâches de vieillesse de vieillesse oui ou même enfin il y a une expression c'est aussi les fleurs du les fleurs de cimetière bon papa c'est pas joli et bien c'est la lotion visage au laboratoire fin lotion visage ah non attend allez jusqu'au bout parce que sinon on va avoir des mails et on va pas s'en sortir vous dites au laboratoire fit in of d'accord p-h-y-t-i-n-o-v donc ils ont une gamme de produits donc à base de sève de l'eau oui alors donc ils remplacent l'eau donc et en plus vous avez aussi l'antiride ah oui alors là l'antiride je vais vous le donner c'est le sérum crème tonifiant sérum crème tonifiant les rides vous en prenez après deux mois vous voyez le changement faites une photo avant et une après et puis pour les hommes quand même il y a une lotion du rasage c'est un soin complet dans lequel on a mis en plus la propolis rouge alors là quand vous vous rasez etc vous mettez cela ça restaure la peau ça la nettoie etc puis c'est un peu parfumé mais enfin les hommes n'aiment pas trop d'être parfumés bon on va finir au téléachat donc ben peut-être si on va finir au téléachat oui bon alors gommons tout ça parce que non ils vont encore dire vous faites de la publicité alors on touche pas ah oui bien c'est des produits de la nature respectez la nature quand même avec un grand n toujours alors on démarre l'année avec le docteur Jean-Pierre Villem qui est avec nous doc oui bonjour qu'est-ce qu'il me dit c'est bien parce qu'on l'a répété mais c'est ça qui est bien avec vous doc c'est que les effets ne sont pas immédiats alors les hôpitaux disent qu'il faut faire attention aux inhalations parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été brûlés par les inhalations donc faites attention quand vous faites des inhalations à vos enfants à ce qu'il n'y ait pas de brûlure oui c'est pas des grosses brûlures parce que mais oui mais bon l'enfant il va s'écarter si ça brûle un peu c'est pas des signalements des hôpitaux docteur Willem donc on arrive dans la période de la gastro c'est vrai que les rassemblements familiaux les brassages de population font qu'on a pas mal de deux de gastro-entérite comment ça se fait que la gastro est tellement contagieuse c'est une grippe c'est une grippe intestinale et il faut passer par les huiles essentielles c'est le même topo alors vous prenez d'abord des prébiotiques on n'en prend pas normalement il faut faire des cures de prébiotiques pré et pro pro ça veut dire qu'ils soignent enfin qu'ils nourrissent les bactéries parce que qu'est-ce que c'est qu'un prébiotique ce sont des bonnes bactéries parce que vous déclarez la guerre quand vous avez une infection et tous ces petits soldats se mettent en route mais si vous n'en avez pas on appelle ça le microbiote si vous voulez c'est-à-dire la fleur intestinale il faut la requinquer il faut en prendre régulièrement surtout à l'entrée de l'hiver il faut que tous ces petits soldats soient en place alors il y en a plein tous les labos en ont comme tout le monde en a et que les prébiotiques attention c'est pas toujours c'est pas toujours c'est pas tous les mêmes j'imagine c'est tous les mêmes ah non non ça c'est une bonne question vous me surprenez parce que vous en avez pour maigrir vous avez des bactéries qui vous font maigrir vous avez des bactéries qui gomment le pylori l'hélicobacter pylori l'hélicobacter pylori vous en avez plein qui sont spécifiques de telle maladie donc gassérie c'est quand c'est en surpoids elle gassérie c'est une bactérie spécifique du surpoids et ainsi de suite c'est fabuleux en 10 ans toutes les bactéries sont devenues spécifiques pour telle maladie alors vous vous conseillez des cures de quel type de un mois vous prenez le matin à jeun mais lequel des des il y en a plein il y a orthoflore de chez fitinov il y a lactospectrum de copmed tout le monde en a tous les labos parce que tout le monde en prend en principe c'est obligatoire là il faut ceux qui n'en ont pas pris avec la grippe qui est violente il faut en prendre je rappelle j'aime bien de rappeler un petit peu sans que je sois gâteux que quand vous avez il ne peut pas y avoir deux pathologies virales aiguës acute c'est à dire violente on se demande est-ce que la nature a prévu ça oui mais alors la voyez ça vous contredit presque parce qu'on a le covid aujourd'hui et la grippe et bien il est éteint le covid c'est un mutant c'est un autre covid c'est un mutant il y en a encore un qui va venir de Chine et la bronco et la broncoite alors donc elle est non ça c'est c'est syncytial c'est un autre germe j'ai fait des newsletters il y en a une à un million d'exemplaires j'ai donné sur trois pages comment on l'a soigné cette bronchiolite c'est assez facile maintenant on ne torture plus les enfants avant on appuyait sur les poumons pour les faire sortir l'excès de glaire etc c'est fini et là en même pas une semaine votre bronchiolite disparaît qui apparaît aussi chez les adultes il faut le savoir alors pour reprendre un petit peu ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que vous ne pouvez pas avoir un covid très aigu et la grippe ou alors comme le covid s'éteint la grippe devient aigu et chaque fois j'observe ça depuis 40 ans il ne peut pas y avoir en même temps comment vous expliquez ça ce qui veut dire que c'est la grippe qui est virulente cette année c'est ça que ça veut dire la grippe devient virulente puisque le covid n'y est pas c'est un mystère ou alors moi j'essaye de trouver est-ce que c'est la nature qui est intelligente est-ce que si vous atteignez un petit peu le religieux est-ce que le créateur a tout prévu enfin ça j'élucubre un petit peu vous allez me dire mais à chaque fois j'observe cela il ne peut pas y en avoir deux d'un coup on se dit le créateur dit on ne peut pas infliger aux humains deux grosses trucs parce que la planète va disparaître donc ce qui veut dire que quand aujourd'hui on entend aux informations qu'on a une épidémie de covid une épidémie de grippe et une épidémie de bronchiolite c'est pas exactement ça qui se passe non non il y a toujours on retrouve cette dualité l'un est faible l'autre est aigu et si à l'époque où le covid était très fort la grippe parce que normalement il y a 14 000 qui meurent à peu près de grippe ce qui est déjà pas mal et bien quand le covid est fort la grippe s'éteint un petit peu alors on va prendre vos appels dans un instant mais j'aimerais juste qu'on termine sur la gastro alors sur la gastro comment on la prend en charge la gastro de façon naturelle alors comme oui l'essentiel vous avez basilic basilic exotique vous avez la cannelle de Chine enfin il y en a c'est la plus connue c'est cher et l'origan on s'en fiche c'est super cher on n'hésite pas il faut soigner et alors vous avez ces trois là déjà ça suffit et vous en prenez une goutte de chaque que vous mettez dans une mie de pain une mie de pain ou je sais pas sur un support ou bien dans du miel trois fois par jour en quatre jours c'est fini et alors pour la grippe il y a souvent des courbatures alors les courbatures c'est eupatorium je me souviens quand il y a eu le chikungunya donc à l'île de la Réunion il y avait plein de courbatures eupatorium en 7 CH trois granules quatre fois par jour en deux trois jours vous supprimez de même il y a des douleurs oculaires etc vous gommez tout seul donc là on parle d'homéopathie oui donc pour la gastro c'est bon il y a une chose peut-être vous prenez prébiotique et puis met trois huiles essentielles puis vous changez l'alimentation léger évidemment la carotte le jus de carotte est bon le jus de carotte est bon dans la diarrhée vous avez aussi le je ne me souviens plus de cette plante que l'on trouve justement le caroub caroub que l'on trouve dans le maghreb c'est excellent aussi donc au niveau c'est un astringent donc qui absorbe l'eau alors j'ai peut-être vous prononcer un gros mot docteur Villem mais le coca vous savez que le coca cola a la réputation de couper la gastro est-ce que vous savez pourquoi est-ce que c'est quelque chose que vous avez vérifié ou pas bon d'abord il faut savoir que le coca il y a trois huiles essentielles c'est un secret non dans le coca cola ah ben oui il y a trois huiles essentielles que je connais mais je ne peux pas vous le dire parce que j'ai déjà assez d'attaques du big pharma il y a trois huiles essentielles bon et alors sachez que le coca cola quand vous avez une crise d'acétone vous prenez du coca cola ça disparaît en moins de deux la crise d'acétone moi je vous pose la question parce que ça fonctionne sur moi très bien le coca en tant que médicament alors que j'en bois jamais oui 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 vous savez pourquoi qu'est-ce qui fait que ça fonctionne dans le coca ben il y a un problème avec le sucre c'est ça qui c'est ça qui oui je pense mais enfin il y a tellement comme je vous dis la formule est secrète ils ont peut-être remis un truc que je connais pas mais enfin le coca cola il est faut pas cracher dessus mais pas en prendre tous les jours il y a combien d'enfants maintenant non non mais je vous dis en cas de diarrhée c'est quelque chose qu'on donne oui oui mais c'est la boisson qui crée le diabète diabète 2 plein plein d'enfants il y en a qui boivent ça représente 7 sucres chaque bouteille et quand vous en prenez 4 4 fois 7 sucres et à propos du sucre je vais élargir un petit peu donc au niveau de l'alimentation le matin ne jamais prendre de sucre de glucides ou les viennoiseries jamais le matin il faut structurer le corps il faut prendre des protéines il faut prendre par exemple des oeufs du beurre etc parce que pourquoi il y a une explication il ne faut pas en prendre avant 13 heures vous avez beaucoup parlé de la chronobiologie une époque je me souviens bon no comments et alors donc automatiquement donc le le vous supprimez quand vous prenez des viennoiseries du sucre vous supprimez le tryptophan le tryptophan c'est un un acide aminé si vous voulez qui génère la sérotonine la sérotonine qui va vous donner une satiété c'est à dire quand vous devez manger assez bon ça va et en plus la joie de vivre la sérotonine la sérotonine va donner la mélatonine la mélatonine qui va vous faire roupiller le soir et la mélatonine vous stimule la leptine qui module votre poids donc vous voyez le fait ça a été ce sont les les belges qui ont découvert cela bon j'en parle depuis 10 ans c'est appliqué et ça marche alors on a Karim Karim qui est avec nous et on va voir si on entend Karim Karim bonjour et bienvenue oui merci bonjour et bonne année merci meilleur vœu Karim voilà bonjour docteur ou bien écoutez je suis avec grand intérêt vos interventions j'ai même pas mal de vos bouquins et là je vous appelle pour quelque chose de très particulier j'avais échappé jusque là au Covid et malheureusement j'ai fini par le choper donc voilà qui alors chez moi ça s'est manifesté par comme un début de grippe mot de gorge voilà le dépris etc vous l'entendez d'ailleurs et bon ça je pense que je commence à m'en sortir en revanche j'ai noté quelque chose d'assez bizarre c'est que j'ai des mots de tête quand il y en a c'est pas systématique mais ils sont très localisés à l'arrière de la tête sur un lobe précis et ça m'étonne vous voyez c'est pas un mot de tête diffus voilà je vais savoir un petit peu ce que vous en pensez donc si j'ai bien compris vous avez voilà Karim Alcovid et il s'étonne d'avoir des mots de tête sur un lobe derrière mais précis alors est-ce que voilà localisé très localisé classiquement on dit que c'est la névralgie d'Arnold bon mais est-ce que vous n'avez pas essayé de manipuler un petit peu votre cou légèrement par des rotations très lentes et puis vous entendez un déclic et ça ça restaure un petit peu la posture écoutez non pour l'instant j'ai rien fait du tout je me suis juste contenté de noter ça et d'ailleurs ça finit par partir c'est agréable c'est à dire j'essaie même d'éviter de prendre trop de médicaments je prends ni l'idolipra enfin j'en ai pris peut-être sur la durée là ça dure depuis 5-6 jours j'ai dû en prendre 2-3 cachets le soir avant de dormir quand on pourrait essayer de dormir mais comme vous pouvez l'entendre j'ai quand même toujours le nez très touché alors que bon j'ai pas fait de fièvre par contre jamais mais je vais un petit peu vous enguirlander là est-ce que vous vous écoutez souvent Beurre FM oui oui souvent il y a la solution vous l'avez là vous voyez ça s'appelle dans mon livre tout savoir sur le virus et il y a toutes ces indications parce que et ça va être encore utile avec la grippe ça va encore l'être avec les mutants qui n'en finissent pas d'abord pourquoi il y a des mutants parce que c'est le virus il est ARN et ARN ça vous donne plein de mutations donc au niveau du virus alors pour Karim qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut dire ben finalement c'est globalement il faut restaurer le il a le covid il faut il faut soigner avec ivermectin etc un ensemble de produits qui fait que sa douleur mais elle peut être comment je vais dire par hasard c'est pas forcément c'est pas forcément qui accompagne obligatoirement le covid parce qu'on a d'autres maladies oui non bien sûr non mais alors quand vous dites soigner avec quoi parce que cher docteur si je peux me permettre parfois vous allez très vite quand vous nommez les choses on n'a pas le temps de noter notamment d'orthographier correctement et ensuite ça pose des problèmes parce qu'on cherche des espérimans qui on n'a pas et savoir aussi lorsque vous préconisez quelques huiles essentielles pour un mâle x ou y est-ce qu'on peut les utiliser tout en ayant un traitement par ailleurs ou pas ça c'est hyper important ça c'est une très très bonne question fondamentale je vais les contre-indications et les interférences bon alors vous prenez à ce moment là une huile essentielle qu'on appelle la Golterie couchée qui recèle 99% de salicylate de méthyl le salicylate de méthyl c'est ce qui compose l'aspirine donc mais c'est encore supérieur vous achetez donc un flacon de Golterie couchée où il y en a une autre qui est à peu près la même valeur c'est la lavande jaune mais alors le Golterie couchée c'est un flacon qui coûte 7 euros et vous pouvez il faut l'avoir à demeure évidemment dès que vous avez une courbature et vous mettez ça au niveau de l'ossipute de votre crâne d'accord donc ça veut dire que c'est en friction c'est en friction oui c'est un massage mais oui bien sûr donc c'est une huile qui ne brûle pas on est d'accord non non elle ne brûle pas c'est une huile qu'on peut mettre sur la peau oui la peau quand même elle vous protège sinon vous prenez une huile végétale de calendula calendula c'est à dire c'est le souci c'est la plante qu'on appelle le souci alors calendula quand vous faites du cutané surtout au niveau des enfants vous mettez 5 ml d'huile végétale de calendula d'accord qui est antalgique aussi donc pour Karim c'est ça donc directement à l'endroit où il a mal à l'endroit où il a mal voilà d'accord bon écoutez je vous remercie juste une petite petite anecdote je me suis rendu compte que je suis né le même jour que vous vous êtes né le même jour que moi oui vous êtes né le même jour que moi je crois oui tout à fait vous êtes gémeaux voilà ben moi aussi je suis né 24 mai c'est difficile à vivre un gémeau mais enfin il est en principe c'est un personnage qui est brillant mais dans le signe il y a deux signes d'air alors normalement les astrologues disent que ben c'est difficile de réussir dans la vie parce qu'on n'a pas les pieds sur terre vous avez plutôt vous êtes plutôt avec les anges quoi ben moi je suis avec les anges mais de temps en temps j'atterris et puis voilà vous aussi Karim merci bien bon en tout cas prenez bien soin de vous Karim voilà merci et je vous dis encore une fois pour le docteur vraiment dire les contre-indications et puis bien nous donner l'orthographe des usines essentielles ou même des différents complexes de dérapage la semaine prochaine la semaine prochaine Karim on fera une émission dédiée spécifiquement aux contre-indications d'ailleurs donc voilà restez restez branchés et alors pour ceux qui n'ont pas le temps de noter parce que c'est vrai que le docteur va un peu vite vous avez les podcasts et puis vous avez la vidéo sur Youtube Karim prenez soin de vous et même ces super crèmes anti-vieillissement là c'est hyper important un laboratoire allemand vous vous rendez compte l'orthographe allemande si on n'a pas l'orthographe mais même nous même nous Karim si vous savez comment on a galéré vous savez comment on a fait on a fait avec le numéro de téléphone pour tout vous dire on a recherché avec le numéro de téléphone qui nous a envoyé sur un et après il faut gérer je veux dire c'est compliqué c'est vrai ouais ouais c'est compliqué bon ok bah écoutez je vous remercie infiniment et puis bonne année à tout le monde merci bonne année comment on dit bonne année en arabe docteur ah bonne année alors là bon alors solennellement donc évidemment je vais souhaiter la bonne année à tous nos amis musulmans Sana Saïda Asdi Khaï est-ce que vous avez compris Femt ? oui ouais là j'en as quelqu'un qui dit mène Femt je répète ou pas c'est très compréhensible Sana Saïda c'est très compréhensible bon voilà merci monsieur Karim à tenir soin de vous alors merci de votre patience le docteur William non ça en fait c'est vous qui m'avez perturbé docteur Jean-Pierre Villem vous prendrez les appels des auditeurs dans un instant 0153 48 3000 je voudrais juste vous demander des conseils de santé naturelle à appliquer au quotidien c'est quoi votre routine santé ? oui alors non je vais même élargir la question c'est à dire moi à 40-50 ans quand je commençais mes conférences j'ai dit toujours cela c'est quoi pour avoir une bonne santé ? c'est d'abord le premier élément c'est la génétique vous vérifiez vos parents papa-maman comment jusqu'où ils peuvent aller etc ensuite c'est la gestion du stress alors là c'est très important la gestion du stress c'est quoi le stress ? c'est quand ça peut être chômage deuil divorce etc ça c'est les gros mais vous avez aussi des stress répétitifs ça peut être quelqu'un que vous haïssez ça peut être quelqu'un que vous jalousez etc donc tout ça c'est pas bon il y a même une application médicale plutôt une discipline qu'on appelle la psychoneuroimmunologie ça veut dire que tous les troubles psychiques que vous avez ça va se répercuter au niveau de l'immunité les gens par exemple qui vivent qu'avec des stress automatiquement leur immunité elle est basse elle est basse aussi dans tous les troubles de la thyroïde en hypothyroïdie c'est pour ça que systématiquement je donne un tranquillisant en même temps que mon tir régule dans les troubles de la thyroïde il faut le savoir les gens oublient je sais pas ils sont chroniquement c'est toujours négatif quand ils parlent etc non il faut avoir une pensée positive puis savoir appliquer la résilience quelqu'un qui vous a fait une vacherie il faut pardonner c'est difficile même moi qui suis par moment j'ai du mal à pardonner la résilience alors voilà alors l'alimentation ensuite ça c'est important l'alimentation je viens de vous donner donc l'exemple le matin ne jamais prendre de sucre en plus le sucre c'est la nourriture du cancer là comme ça ça frappe le cancer se nourrit il y a deux aspects dans le cancer c'est qu'il se nourrit de glucides donc il faut lui couper il ne faut pas lui en donner et puis il y a un autre aspect c'est qu'il agit en anaérobie c'est à dire qu'il ne faut pas d'oxygène et bien vous lui donnez de l'oxygène donc vous lui donnez de l'oxygène et vous lui donnez surtout vous évitez le sucre et bien déjà vous lui coupez les ailes voilà un petit peu donc pour l'alimentation alors il faut manger équilibré c'est évident bio le plus possible il y a tellement de saloperies autour même même les nanoparticules etc les hormones ce qui fait que j'avais fait donc un article aussi que vous avez une série de maladies féminines qui sont dues à un excès de folliculine que vous retrouvez donc dans plein de produits alors vous avez c'est quoi la folliculine ? la folliculine c'est l'oestrogène d'accord c'est l'oestrogène alors ça vous donne le fibromes l'endométriose le syndrome prémenstruel etc et alors il faut couper la folliculine et en homéopathie quand vous élevez la posologie il ne faut plus en prendre par exemple folliculinum 5CH il faut monter à 15-30 qui freine elle freine donc la folliculine plus on a des traitements pour ça que l'endométriose je me rends compte que de temps en temps c'est surtout nos actrices etc qui ont une endométriose etc bon j'en ai fait plein et il y a une solution c'est simple c'est quoi l'endométriose ? c'est quand vous avez plein de petits utérus dans le bassin et alors quand vous avez vos règles puisque ce sont des cavités qui sont closes vous souffrez énormément alors il suffit de bloquer la folliculine avec cela plus d'autres traitements un peu plus sophistiqués et puis de même c'est la même chose avec les ovaires polycystiques c'est vrai donc je répète avec le fibrome et tout cela c'est on vit en hyper-oestrogénie et c'est la femme qui trinque le plus en plus il y a les cancers hormonodépendants donc c'est important il faut freiner la folliculine alors on va accueillir Ahmed au 0153 48 3000 Ahmed bienvenue allo ? oui et meilleur bonjour Ahmed oui bonjour Philippe et merci pour vos émissions et la qualité de vos invités je vous souhaite une bonne année merci je vais vite parce que pardon ? oui mais meilleur vœu Ahmed et on écoute votre question merci et voici au docteur Jean-Pierre Villain bah dis donc il parle bien l'arabe c'est un assaïd aussi mais ça se dit au masculin c'est un assaïd pas un assaïd l'an n'existe pas en féminin en arabe mais enfin bref je vous remercie de me prendre donc moi je voulais poser une question au docteur Jean-Pierre Villain j'ai un problème de gastro parce que j'ai eu des problèmes j'ai été opéré dans un grand hôpital pour une ampulectomie bataérienne enfin bref et tout s'est bien passé et puis là dernièrement depuis le mois de février dernier ça va faire presque un an donc je n'arrive pas à me débarrasser j'ai toujours cette gastro j'ai les selles vraiment une courante excusez-moi d'être comme ça de dire les choses comme ça parce que la courante je n'arrive pas malgré les traitements que ma médecin m'a donné un tas de trucs je ne sais pas si je peux lui citer au docteur mais et ça ne se passe pas alors je ne sais pas quoi faire depuis février dernier donc vous avez une accélération du transit tout à fait chronique mais donc vous avez une intervention au niveau du système digestif oui oui bon dès lors que vous touchez déjà aux troubles au système digestif il y aura des répercussions dans l'ensemble donc de l'appareil digestif donc il faut il faut faire d'abord des tests pour voir un petit peu où on en est il y a une série de tests on voit vous situer le problème et dès lors que votre test est perturbé déjà on arrive à le colmater assez facilement alors tout à l'heure je vous ai parlé Nux Vomica vous pouvez le mettre à toutes les sauces Nux Vomica en 5CH vous pouvez Nux Vomica oui 5CH alors si c'est un problème de vésicule etc c'est lycopodium lycopodium en 7CH alors selon la chronobiologie il faut le donner dans l'après-midi lycopodium L-Y lycopodium donc vous avez déjà au niveau donc de l'homéopathie plus vous avez aussi les huiles essentielles je vous ai parlé vous avez le chardon-marie etc qui restaurent un petit peu tout ce système n'oubliez jamais aussi le desmodium il faut toujours faire des cures etc c'est pour ça quand j'écris mes livres les 102 livres etc je mets toujours 4 grandes médecines parce qu'il y en a qui ne peuvent pas payer les compléments alimentaires l'homéopathie ne coûte pas cher donc si je mets l'homéopathie vous prenez de l'homéopathie qui a encore ses effets beaucoup moins qu'avant beaucoup moins qu'avant pourquoi là c'est pour ça je vais vous donner une explication parce que l'homéopathie marche moins bien parce que tous les émonctoires sont bloqués sont intoxinés etc donc il faut j'ai fait un livre qui s'appelle pollution et santé je donne ce qu'il faut faire pour dépolluer ça peut être les intestins ça peut être le carrefour ORL enfin tous les appareils sont bloqués et vous débloquez par exemple il y a une huile essentielle de l'ivèche qui débloque à peu près tous les systèmes donc à partir pollution et santé donc pollution et santé édition d'angle c'est mon meilleur livre et c'est celui qui se vend le moins alors qu'il y a tout dedans toutes les intoxications ce qu'il faut prendre pas prendre vraiment c'est parfait et puis bon il faut avoir beaucoup d'humilité alors vous avez tout pour lever les émonctoires et à partir de là tout recircule tout le système digestif se remet en route ça peut être je vous dis par exemple il y a une pathologie qui est qui est digestif finalement c'est les sinusites combien de fois on les soigne pendant des mois des années et tout simplement c'est le fait que vous avez une intoxination au niveau des intestins autrement dit il y a tellement de toxines ou toxiques dans vos intestins qui fait que ça remonte les toxines remontent vers le haut ils ne vont pas descendre vers le bas j'ai dans ma famille ça écoutez moi bien tout est interdépendant voilà alors parce que logiquement les toxines ne vont pas faire 7 mètres pour ressortir en bas elles ressortent en haut tout logiquement alors elles viennent contaminer les sinus les sinus se bloquent les sinus se bloquent et voilà donc vous reprenez des prébiotiques etc il y a plein de produits vous désintoxiquez les probiotiques et ça repart votre microbiote est parfait etc d'accord c'est très intéressant mais ça fait quand même excusez moi docteur je vous coupe ça fait quand même 9 mois maintenant que ça dure c'est ton chronique tout à l'heure je vous ai entendu parler de stress à répétition des choses comme ça moi je suis un petit peu j'allais dire quelqu'un de sensible et je suis souvent stressé les problèmes d'enfants machin etc la vie et je me demande si ça ne vient pas de là vous n'avez jamais vous avez changé à écrire un livre sur le stress le docteur ah oui non mais je vais vous donner le produit qui est je crois que c'est un des meilleurs qui existe ça s'appelle quite full si vous avez fait de l'anglais quite ça veut dire tranquille full plein quite full qui est tranquille be quiet soit tranquille quite full vous en prenez deux fois deux c'est ce qu'il y a de meilleur au monde quite full laboratoire fit in of et vraiment vous allez il faudrait presque tous on a tellement on est tellement sollicité avec cet environnement hostile dans lequel on est en train de traverser il y en a bon les vieux comme moi on prend du recul mais il y en a qui ne le prennent pas et alors ils souffrent surtout les boulangers actuellement les pauvres ils ont intérêt à prendre le stress a un impact sur le transit ah oui bien sûr c'est un stress ça stresse mais j'ai l'impression que ça a ça a un impact sur tout sur tout c'est alors enfin je raconte par l'histoire de notre pauvre Céline Dion elle a une grosse pathologie de stress parce que j'ai une naturopathe qui m'a appelé du Canada pour m'occuper d'elle et bon puis en plus c'est plus compliqué que ça mais déjà il faut déjà je lui ai préconisé magnésia fausse etc mais puisqu'elle a pris ça à son compte la naturopathe elle est venue de Paris pour me voir donc je lui ai refilé mais moi je n'ai pas les analyses je les ai vues par la presse c'est une maladie mais enfin c'est le stress il faut vous pensez alors évidemment il faut du magnésium systématiquement ah bien sûr du magnésium etc il y a tellement de recettes pour soigner les pathologies pour moi c'est un plaisir de faire de la médecine Ahmed prenez bien soin de vous en tout cas et puis consultez quand même vous avez consulté depuis le mois de février ah mais je ne fais que ça d'accord en plus je suis suivi par un grand hôpital d'accord sinon vous pouvez exceptionnellement m'écrire vous m'envoyer vos analyses et puis on va résoudre le problème et où est-ce que où est-ce que je trouve vos coordonnées on va le dire à or oh merci assez gentil docteur Willem de refiler la patate chaude bah non non vous regardez Willem et puis vous trouverez d'accord je vais chercher vos coordonnées je vais chercher vos coordonnées alors Ahmed rien que vous rien que vous si vous ne trouvez pas l'adresse du docteur Willem je vous donnerai son adresse perso mais vous savez il reçoit tellement de mails que là le doc qui s'engage et après il va se contrôler avec 500 ou 600 mails et oui oui ça arrive donc je vous donnerai un mail pour vous Ahmed qui est perso mais c'est que vous Ahmed du 91 oh merci Philippe merci infiniment d'accord bon j'attends alors alors voilà on vous fait un gros bisou Ahmed prenez bien soin de vous docteur Willem à bientôt ouais moi je dis oui Ahmed à bientôt pas de problème vous avez rien d'autre à lui dire non ben je vais pas lui le soigner par devant combien il y a d'auditeurs vous dites ah ben il y en a beaucoup il y en a 124 ou 125 000 il y en a qui n'ont pas de problème digestif ah bon d'accord je crois que vous aviez une gentille parole ah non ben non non mais oui ben je vais vous en donner une couler la douce est-ce que ça se comprend ça je sais pas en tout cas docteur Willem on réécoutera cette émission en podcast parce que pour ceux qui pensent que vous parlez trop vite vous avez la vidéo youtube je vous rappelle que la semaine prochaine effectivement on fera une émission où on parlera des contre-indications de la prise d'huile essentielle et des traitements allopathiques parce que ça c'est important aussi vous en parlez c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas des médicaments hein donc qu'est-ce que vous prenez la doc ben c'est pour éviter les rhumes c'est quoi ben c'est c'est quelqu'un qui me l'a offert et je pourrais pas vous dire j'ai retrouvé que de la menthe dedans c'est bien passez une très belle journée santé pour cette première émission de l'année